En voyage, j'avais pour le voyage omis de prendre un livre. Souvent, d'un important, c'était 1000 ou 10 livres. Et je m'en désolais, parce que M. Biami, un Richard, un Ranty ou peut-être un Commis, car de nos jours, hélas, on ne peut reconnaître ce que cache l'habit, valet ou petit maître. S'assied par remplacer le pauvre lièvre absent, et d'avance pour quoi faire du mauvais sang. D'ailleurs, bien décidé de garder le silence, s'il ne me plaisait pas. Mais avec bienveillance, il entend déjà la conversation, mettant avec la voix le geste en action. Il m'a parlé du temps, des récoltes prochaines, de l'été qui s'enfuit et de l'hiver qui vient. Ce marché est fluctué des cotons et des laines. Par lui, je suis la côte et le prix de revient. Il doit le vainqueur de la dernière course. Le hasard des paris et le jeu de la bourse, pour moi, pauvre ignorant. Il n'y a plus de secret. En pouvant l'éviter, je l'écoutais à distrait, en songeant. Je le dis sans offenser personne. Qu'un livre qu'on choisit, ami toujours discret, vaut mieux qu'un compagnon que le hasard nous donne. Je le dis sans offenser personne.